Europe 1, 7h46. Il y a 30 ans, presque jour pour jour, le corps du petit Grégory Villemin, 4 ans, était retrouvé dans la Vologne. Laurence Lacour, qui était journaliste à l'époque et qui est aujourd'hui une proche des parents de Grégory, est votre invité Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Laurence Lacour. Bonjour. Ça fait des années que l'on n'a ni vu ni entendu Christine et Jean-Marie Villemin. Comment vont-ils aujourd'hui ? Ils vont bien. Cette période leur est évidemment désagréable. Elle est stressante pour eux. Mais il n'empêche qu'ils ont derrière eux 20 ans de vie reconstruite et très très bien reconstruite et que ça va les aider évidemment à passer ce cap douloureux de cet anniversaire qui n'en est pas un de toute façon. Pour eux, 28, 31, 32, ça ne change rien. C'est grandement un événement médiatique avant que d'être autre chose. Alors on sait qu'ils ont quitté les Vosges, qu'ils vivent je crois en région parisienne. Ils y font quoi ? A quoi ressemble leur vie par exemple ? Ils travaillent. Je n'ai pas à dévoiler la nature de leur travail. Ils vivent, ils se sont insérés avec évidemment le temps. Ils sont devenus plus franciliens qu'ils n'étaient, qu'ils n'ont été gaugiens bien sûr. Ils ont un travail. Ils ont surtout trois enfants qui leur ont permis de reconstruire leur existence depuis 29 ans maintenant. Ils vivent sous leur vraie identité ou ils ont pris un pseudo pour être tranquilles ? Bien sûr, non. Pourquoi auraient-ils changé de nom ? Certes, à une époque, leur nom était lourd à porter, mais du fait du regard des autres, pas de leur fait. Même si Jean-Marie Villemin, on le sait, a commis un assassinat pour lequel il a été condamné, pour lequel il a largement payé. On va y revenir, oui. Mais leur nom, ils n'ont aucune raison. Au contraire, ils ont une tête haute. Est-ce qu'ils vivent avec ce drame au quotidien ou est-ce qu'ils sont parvenus à passer à autre chose ? Est-ce qu'on parle de l'affaire en famille avec leurs trois enfants ? Alors, évidemment, là, je parle de 20 années écoulées, donc on ne peut pas résumer ça en quelques secondes. Ce qui est certain, c'est que leur enfant décédé est omniprésent, soit par les photos, soit dans les conversations, effectivement. Mais ça n'a pas empêché les trois autres de venir au monde, les trois autres de trouver leur place, de faire de belles études. L'un de leurs enfants est agrégé, par exemple. Donc voilà, ils ont construit une vie, ils ont su faire le lit du bonheur de leurs enfants. Le petit Julien qui a 29 ans et qui était né juste après la disparition de Grégory, il fait quoi aujourd'hui ? Julien est opticien. Il est au contact du public, il porte très bien son nom et son histoire. Ce sont de jeunes gens, puisque 29, 26 et 16, ce sont de jeunes gens qui connaissent l'histoire familiale, mais à qui on a laissé la capacité de s'épanouir et de prendre leur existence en main, et d'en faire quelque chose qui leur est propre et pas seulement héritier d'une histoire lourde. Alors, une histoire lourde, y compris pour Christine Villemin, elle a été inculpée, elle a fait de la prison. Même Marguerite Duras, à l'époque, dans Libé, avait dit croire à la culpabilité de la mère. Finalement, elle avait bénéficié d'un non-lieu pour absence totale de charge. Elle s'en est remis aujourd'hui, elle vit toujours avec le poids du soupçon, peut-être dans le regard des autres, Christine Villemin ? Le poids du soupçon, non. Franchement, dans le regard des autres, je ne pense pas. Enfin, les gens qu'elle côtoie, que ce soit le voisinage, dans son travail, non. Elle vous en parle, par exemple, de temps en temps, vous qui êtes vraiment proche et qui êtes liée à cette affaire. Alors, je vais vous dire, il y a quelque temps, on était ensemble dans mon bureau, elle était venue me voir, et je vais évoquer une anecdote personnelle. J'ai perdu trois êtres chers en 18 mois. Donc, quelque chose qui vous marque, qui vous fait dire, comme c'était des gens qui étaient quinquagénaires, pourquoi pas moi la prochaine fois ? Donc, je lui dis, tu vois, il faut vraiment qu'on réalise nos rêves, sinon ça peut s'arrêter vraiment d'une seconde à l'autre. Je lui expose le mien, le plus ardent du moment, et dans mon enthousiasme, je lui dis, et toi, Christine, c'est quoi ton rêve ? Maintenant, là. Et là, je la vois blémir, et elle me dit, moi, mon rêve, c'est que l'enquête aboutisse. Qu'on sache enfin. Voilà. Qu'elle sache enfin qui a tué son fils. Oui, autant les 30 ans, pour moi, ça n'avait pas de valeur, autant là, ils ont pris tout leur poids et toute leur densité, parce qu'effectivement, c'est une vraie vie reconstruite, à la fois dans l'amour, dans la gratitude, dans l'admiration mutuelle, dans le couple. C'est un couple incroyablement solide. Ils ont surmonté toutes ces épreuves, ils vivent toujours ensemble. Bien sûr, ils vivent toujours ensemble, évidemment. Ils avaient un amour avant, ils l'ont eu pendant, ils l'ont toujours, et jamais le fil n'a été interrompu entre eux, jamais. Et Jean-Marie Villemin, vous le disiez, le 29 mars 85, c'est une autre date tragique dans sa vie, c'est le jour où il abat Bernard Laroche, persuadé que c'est lui qui a tué Grégory. Il a fait 4 ans de prison pour ça. Il le regrette ce geste aujourd'hui ou pas ? Il le porte lourdement, parce qu'il sait très bien qu'on ne fait pas vengeance soi-même, il l'a très vite compris, il a surtout aussi compris qu'il avait d'une certaine manière fait exploser le dossier, malheureusement, en commettant ce geste irréparable. Il le porte, mais ce que pour ma... Il le regrette ? Oui, il le regrette. Bien sûr qu'il regrette d'avoir tué un homme. Évidemment, qui ? Mais est-ce qu'il reste convaincu d'avoir abattu le coupable ? Ça, c'est sa conviction. Moi, je ne veux pas parler de la conviction, ce n'est pas ni mon rôle. Voilà, j'ai assez critiqué le fait de s'être avancé sur un terrain aussi délicat il y a 30 ans. Je ne vais pas le refaire aujourd'hui. Mais vous dites que c'est sa conviction ? Mais oui, c'est sa conviction, elle n'a sûrement pas évolué. Mais entre la conviction et l'acte, maintenant, il y a un fossé, bien évidemment. Vous pensez qu'il vous écoute, là, ce matin ? Bien sûr qu'il m'écoute. Évidemment, je ne pense pas, je suis certaine qu'il m'écoute. Et ils parleront un jour ou pas ? Parce qu'on les a sollicités, évidemment, comme tout le monde. Oui, peut-être. Peut-être qu'un jour, ils parleront, mais c'est le silence et l'ombre qui les a reconstruits. Donc, ils n'ont aucune raison d'en sortir, étant donné que ce qu'ils ont bâti est terriblement solide, harmonieux et qu'ils n'ont aucune raison de s'exposer volontairement. Et je dois vous dire que moi, je suis venue, je n'avais absolument pas envie de participer à ces histoires de 30 ans. Mais quand j'ai vu l'autre jour, Christine, blémir comme je l'ai vu et s'effondrer en larmes dans mes bras en me disant « je voudrais que l'enquête aboutisse », ça, je me suis dit « je peux le dire, je dois le dire ». Il y a un endroit où je vais le dire, c'est bien celui-ci. Merci, Laurence Lacour, d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin, votre ancienne maison. Je rappelle que vous avez publié un livre sur cette affaire, il s'appelle « Le bûcher des innocents ». C'était en 1993, livre qui a été republié notamment en 2006. Merci, bonne journée à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada